Prudence sur le marché d'échange ce mardi. Les cambistes n'ont pas le goût du risque avant plusieurs échéances importantes cette semaine, tant aux Etats-Unis qu'en zone euro. D'abord côté américain, les investisseurs attendent les chiffres officiels de l'emploi et du chômage jeudi et vendredi. Des chiffres qui pourraient encourager la Fed à agir pour soutenir l'économie s'il s'avère décevant. Les analystes tablent sur 120 000 créations de postes et sur un taux de chômage stable à 8,3%. Côté européen, maintenant la BCE retire l'attention. Les membres de la Banque centrale se réunissent jeudi. Les investisseurs espèrent l'annonce de mesures de soutien pour aider les pays en difficulté dans la zone euro. Enfin, mauvaise nouvelle pour l'Union européenne, Moody's lance un avertissement. L'agence de notation a abaissé sa perspective sur la note de crédit de l'Union jusqu'ici maintenue à triple A. Résultat du côté de la parité euro-dollar, la valeur refuge dollar est favorisée. On est à 1,2573 pour 1 euro dans les premiers échanges à Wall Street. Le billet vert l'emporte également sur la devise nippone. On est à 78,38 pour 1 dollar. Enfin, du côté de la parité euro-yen, la monnaie européenne reste ferme. On est à 98,56 pour 1 euro dans les premières transactions à la bourse de New York.